Musique Nous sommes en février 1429. Jamais la situation n'a été aussi critique pour Charles VII. Contesté de toutes parts, il doit faire face aux prétentions du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui s'est allié aux Anglais. Depuis quelques mois, les troupes anglaises qui tiennent le nord du pays ont même lancé une grande offensive sur le Val-de-Loire où le roi Charles vit replié. Les villes tombent les unes après les autres et seules quelques places fortes lui sont encore fidèles. Chinon est l'un des derniers refuges de ce roi aux abois qui songe alors à l'exil vers l'Ecosse ou vers l'Espagne. A l'époque, la forteresse compte de nombreux bâtiments qui ont aujourd'hui disparu. Mais c'est bien dans le logis qui se trouve derrière moi que se tient alors la cour de celui qu'on a surnommé un peu méchamment le petit roi de Bourges. Si elle n'est pas celle des miracles, cette cour n'a rien de fastueux. L'interminable guerre de cent ans a ruiné les finances royales et on raconte même que les robes de la reine Marie d'Anjou devaient être régulièrement rapiécées. Pour loger tout ce monde, le moindre espace est alors transformé en pièce de vie. C'est le cas d'une tour que je voudrais vous montrer parce qu'elle a hébergé l'une des invitées les plus célèbres que Charles VII ait reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.